bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien moi ça va je commence le vlog assez tard il est 15h53 mais comme vous savez j'ai travaillé hier de nuit je suis rentré à 5 heures ce matin j'étais me coucher à 6 heures et je me suis levé à midi donc du coup après midi ça passe super vite là il ya brian qui est là faites pas attention à sa touffe là il doit l'échec coiffeur brian parce qu'en fait sa maîtresse elle était absente ce matin apparemment il y avait une remplaçante cet après midi mais ils m'ont appelé mais franchement comme je dormais du coup j'ai pas voilà j'ai pas entendu et mon conjoint il n'a pas le temps de décrocher ils ont appelé qu'une fois bref j'ai rappelé là tout de suite en début d'après midi j'étais pour me dire qu'il y avait une remplaçante mais bon c'est pas grave là avec brian on se prépare brian il compte ses petits sous parce qu'on va où à action et on va faire quoi dessus on va chier des trucs c'est quoi des trucs tu sais on va aller on va pour quelque chose déjà on va pour les la déco d'anniversaire on va plus pour ça bon après je vais faire un tour quand même mais pour ça et faire deux trois courses vite fait mon père il nous y emmène donc c'est top parce que mon conjoint il travaille moi comme vous savez j'ai toujours pas le permis faut que je reprenne les heures mais en ce moment c'est un petit peu impossible du coup voilà mais je vous ferai plutôt à l'action que de vous montrer dans cette vidéo là voilà voilà bon allez là je voulais je finis me préparer j'ai mon père qui va pas tarder c'est enzo il va aller chercher les enfants à l'école les petites parce qu'il faut pas qu'ils voient en fait c'est pour ça autrement j'aurais été avec eux après l'école mais comme enzo il finissait à 15 heures du coup j'ai demandé pour aller chercher les petites à l'école et comme ça moi quand je rentre et ben quand je tournerai le hall machin enfin bref faut pas qu'ils voient voilà voilà comme ça ce sera une surprise après moi je suis un peu dead parce que comme je vous disais je sais pas comment m'organiser parce que du coup elles sont là à moins que dimanche je m'occupe et il reste avec en train de regarder un film en hall tant que moi je fais la déco je sais pas je vais voir comment je m'organise déjà je vais aller attention et on va voir ce que je trouve il n'y a plus de pelons là il mors ça me dit bref à tous donc je reprends maintenant il est exactement 18h32 je viens de rentrer là il ya il ya peut-être 10 20 minutes je suis installé franchement je chope des boutons partout bref du coup j'ai mis toutes les courses ici sur la table donc là dans ce blog là je vais vous faire un petit hall course parce que franchement bon j'ai pas une tonne de d'affaires donc je vais faire ça et ensuite je vous ferai un petit hall action mais dans une vidéo à part que je vais essayer de vous poster maintenant il ya enzo qui revient là de la pharmacie parce qu'en fait il a fait il avait ses mains je vais vous montrer je fais voir ta main je vais pas te faire voir mais fais voir tes mains voilà c'est là donc en fait ils sont toutes toutes sèches les deux mains sont comme ça gonflé et tout et c'est dû à bon il est un peu noir c'est parce qu'il revient du stage et du coup c'est de la graisse il est un peu frotté et en même temps comme ça sa peau elle pique voilà donc en fait en fait il a ouais ça est mal ça craque et bah on a essayé de mettre des crèmes hydratantes et tout ouais t'as vu j'avais dit on va essayer il a essayé de mettre des crèmes hydratantes et tout et ça fonctionnait pas du coup j'ai dit va voir la pharmacie je sais pas si je vous l'ai dit je crois je vous l'ai dit tout à l'heure je sais plus bref ou dans le blog d'hier je sais plus non tout à l'heure je crois bref du coup il est allé voir à la pharmacie et il a eu c'est quoi tu as eu il a eu des produits donc en fait c'est bien dû à sa peau qui est vraiment sèche alors du coup on bout tellement sèche que ça craque et tout avec le froid il ya éma qui est ah ouais je sais pas c'est quoi il a donné à aven c'est pour ça 25 euros mais bon aven c'est de la bonne marque ça c'est des échantillons en fait alors du coup on a eu émulsion hydratante peau sensible légère hydrance et pourquoi elle a donné une légère enfin bref peau sensible déshydratée tiraillement rouge aux sensations d'un ligne un résultat durable la peau retrouve conseil appliqué matin et soir sur le visage le coup est décolleté donc l'émulsion je sais pas si c'est pour se laver ça c'est pas pour se laver le visage attend il y en a un pour les mains bah main c'est pour le visage ah donc en fait il a eu juste de la crème donc il a eu celle ci de la marque aven hydrance légère enfin voilà donc ça c'est une crème pour le visage et pour les mains il a eu crème réparatrice dans des alveine on recoupette j'avène sic alphate pour les mains crème réparatrice isolante ma très sèche et hérité donc donc normalement franchement avec ça ça devrait aller et ils ont donné deux échantillons un sérum concentré hydratant dont toi tu pourrais le mettre aussi mais ça va le temps de donner deux voilà donc à la donnée de sérum donc ça c'est des ça met le matin enfin bref voilà donc du coup 25 euros bah c'est bien va dire doucement c'est passé de la bonne marque à t'as pas besoin d'en mettre mais pas le tube à 10 euros et 10 euros et 15 euros moi c'est pris ça veine en même temps c'est pas grave hop dit maman ça peut être soigné parce que ça fait déjà quelques jours qui est comme ça moi je sais pas comment ça fait ah bah là t'es rouge je sais pas comment il fait pour rester comment il a fait pour rester autant de temps franchement il ya encore il voulait pas y aller il dit ça va passer non mais tu dis non ça va passer etc je me demande aussi si avec la salle ça fait pas ça aussi la transpiration quoi bah c'est rien mais après bon allez c'est parti je vous pose et je vous montre les courses on va commencer le hall course donc nous avons pris j'ai pris deux monsters pour pour mon conjoint des bleus forcément il voit quasiment que ça deux là ensuite j'ai pris ça c'est un truc qui m'a demandé un paquet de goto pour lui grignoter ce soir donc voilà des cookies tout choco ensuite j'ai pris un un paquet de gruyère 500 grammes pâturage je sais plus c'était 5 euros ou 4 euros quelque chose j'ai pas les prix en tête pas tous les prix du moins j'ai pris six kiwi ça c'était 2 euros les six j'ai pris un grand pot de nutella donc un kilo à 6 euros et quelque chose j'ai pris les steaks à charles oignons alors que là je suis dégoûté j'ai oublié le bon bah j'ai un bon de réduction si j'en prenais deux j'avais un euro 80 je crois de réduit donc je vais oublier mais c'est pas la façon c'est pas perdu voilà donc les steaks à charles je sais plus je pris 7 euros quelque choix moi il me semble que c'est 7 et quelques j'ai pris des cordons bleus 5 euros quelque chose j'ai pris des à la noix de coco mais je sais plus comment déboucher à la noix de coco normalement j'ai bien normalement c'est pas manger avant ce sera pour mettre sur la table à l'anniversaire des filles dimanche donc là il y en a pouvait être dans deux quatre six huit il y en a huit voilà sans faire une petite déco j'ai pris également des bagelettes pareil pour mettre sur la table un petit peu en plus j'ai pris des chipolatas pour ce soir donc ça c'était quatre euros 90 les 12 voilà on a déjà mangé ça hier soir mais comme je savais pas comment j'ai ce soir et que tout le monde aime bien j'ai pris ça ensuite j'ai pris des pâtes différentes pâtes donc j'ai fait un grand paquet de 1 kg de macaroni j'ai pris un kilo de deux pâtes food rayées à je suis plus deux euros je crois de la marque pâtes à nuit ensuite j'ai pris de la marche pâturage non pas pâturage florini mais c'est la marque intermarché des cantettes hop de petits papillons plincer comme ça parce qu'en fait à la base je voulais des papillons il y en avait pas donc voilà je me suis rabattu là dessus il y en a un euro quelque chose pas ceux là ou les autres je m'en fous hein ça date ? ça date ? bon il y a pas si longtemps que ça je viens de la manger après j'ai pris des à l'autre trois paquets de princes pour les gamins aussi j'ai pris un coca pour mon estomac non je rigole non mais en fait j'ai envie sur un coca mais je sais qu'après quand une fois j'aurai bu le coca ben je vais avoir mal à l'estomac enfin bref c'est pas grave j'ai pris un coca enfin c'est pas un coca c'est un cola zéro pour les enfants pour eux dimanche ça c'est pour dimanche hein et moi tu m'as pris pas comme boisson ou non je prendrais du champoumine je sais pas je vais voir après bon bref je sais pas si ce sera pour eux là ou on verra du coup voilà ensuite il y avait une promo sur les céréales mais quel autre alors c'était je sais plus oh j'ai un trou hein trois quelque chose et le deuxième à moins 60% donc j'ai pris Daniel Pops et Brian il a choisi ceux là donc les froskis les froskis frotis enfin je sais pas trop enfin bref voilà c'est des grands paquets en plus c'est des 350 grammes il me semble 620 grammes bah les deux c'est des 620 grammes pour le matin voilà j'ai pris un paquet de croquettes pour les chats et j'ai pris les chiens donc bah tant pis tu vois on va partager les croquettes de chats entre les chats et les chiens c'est pas grave on en reprendra la prochaine fois attends Lucie j'ai pris du sopalin j'ai pris des croquettes non ? des croquettes ? bah non j'ai des données je crois tout à l'heure enfin bref après j'ai pris attention Lucie j'ai pris un paquet de lait pâturage hein un paquet de 6 ça j'ai pris du foin pour Calvin et des copos également pour Calvin parce que je lui mets des copos franchement grâce aux copos bah ça la litière de copos ça dure plus longtemps alors il y en a ils disent que c'est pas conseillé mais perso j'en ai mis la dernière fois pas de problème là vous êtes posé sur une bouteille parce que je vous ai mis sur le trépied qui tombe et j'ai pris attends Lucie je finis de parler attends 130 centilitres un sirop d'Eistypeche de la Martesser alors ça c'était je sais plus combien c'était au moins 5 balles le truc mais bon voilà au moins on peut faire une gourde d'eau avec ça ça passe bien voilà voilà pour ça donc là je vais ranger je vais aller voir les enfants et je fais tout de suite le dans une dans une autre vidéo le hall action bon bah il s'éclate mieux qu'avec le hula hop j'avais si j'aurais pris que des ballons comme ça ça me serait revenu moins cher bah loup 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 non 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 ouais 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 c'esté j'aurais' auco c'est que c'est décebule